Un chat dans la gorge quand on commence à enregistrer une vidéo, c'est pas grave, c'est comme ça, ça doit être le stress. Alors, je me présente, je suis Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier depuis 1999 à Paris en général et dans le 16e en particulier. Alors, je fais un petit live avec vous pour partager un petit peu mon quotidien. Aujourd'hui, je dois faire des comptes rendus, ce dont on parle régulièrement, que sont censés faire les professionnels de l'immobilier. Alors, on a accès à des bases de données, comme vous le savez, pour faire des estimations, mais on a également des outils qui nous permettent de voir l'efficacité de nos parutions. Alors, pour ceux qui l'ont remarqué, j'ai le troisième oeil qui est en train de revenir, on ne sait pas pourquoi, le sujet est clos. Donc là, avec la plateforme IAD, pour ne pas la nommer parce que je ne suis pas là pour faire de la publicité, ni pour ni contre la plateforme que j'utilise, j'ai accès à trois sites qui partagent avec nous les statistiques de performance des annonces. Non pas de performance énergétique, ce dont on parle régulièrement aussi. Alors, on va commencer par Leboncoin, c'est le hasard. J'aurais pu commencer par se loger. Donc, j'ai une passerelle, j'ai un accès professionnel pour le site Leboncoin. J'ai cinq annonces qui sont actuellement en ligne. On va prendre une annonce. Je ne vous donnerai pas ni l'adresse, ni tout ça, mais sachez qu'à l'issue de cette petite vidéo que je vais faire avec vous. Bonjour Karim, et bonjour à tous d'ailleurs, bonjour à ceux qui se connectent. À l'issue de cette petite vidéo que je fais avec vous, j'aurai les chiffres de consultation. Ça me permettra de dire, écoutez, non seulement je travaille, voilà ce qui se passe de bien ou de moins bien. Est-ce que l'annonce est performante ou pas ? Puisque c'est un des vecteurs de communication privilégiés auxquels vous avez accès et auxquels vous avez droit. Donc, ce n'est pas le tout de signer un mandat. Et puis, que le professionnel disparaisse dans la nature, l'idée, c'est quand même de vous tenir au courant de ce qu'il se passe en backstage, derrière le décor. Voilà, on va essayer d'utiliser non pas des anglicismes, mais on va essayer de parler français. Alors, donc là, j'ai un appartement. On a baissé le prix hier et je vais aller regarder. Alors, qu'est-ce que me propose le logiciel ? Le logiciel me propose, déjà, il m'explique que l'annonce est optimisée. Donc, j'ai déjà bien travaillé. Elle est optimisée et performante. Je peux améliorer sa visibilité de l'annonce. Alors, évidemment, puisque certaines personnes pensent que tout ça est gratuit, mais je peux payer pour être en tête de liste. Je peux payer pour être à la une. Je peux payer pour rajouter un logo urgent. Et je peux payer pour rajouter des photos supplémentaires. Bref, vous aurez bien compris que pour vous, c'est une chose qui est importante. Pour moi, ça m'assure une visibilité. Et si j'estime que les chiffres ne sont pas bons au niveau de la consultation, eh bien, contrairement à ce que voudrait me faire penser le site, ce n'est pas forcément qu'il n'y a pas assez de photos, puisque je suis au maximum des photos. C'est une dizaine de photos, en général, que l'on peut mettre sur notre site. Et là, on va aller voir les statistiques. Voilà, c'est tout l'objet de ce... Ce n'est pas de vous raconter ma vie. C'est de vous montrer, de vous expliquer ce à quoi vous avez droit. Donc, lorsque vous avez un professionnel de l'immobilier qui s'occupe de votre appartement, eh bien, il est censé... Après, chacun va avoir un petit peu la régularité des remontées d'informations. Mais même s'il ne se passe rien, il me semble important, en tant que professionnel de l'immobilier, d'appeler mon propriétaire, de lui faire une vidéo. Chacun... Il y a un garçon qui s'appelle Julien, qui est à Cannes, si je ne dis pas de bêtises, ou Nice, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir, qui fait des vidéos avec... Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui ne s'est pas passé, et c'est important. Qu'il y ait quelque chose ou pas, il est très important de garder une communication avec son mandant, puisque c'est accessoirement le patron pendant la durée du mandat. Alors voilà, la performance de cette annonce en question. Alors, j'ai cinq annonces, je le savais déjà, je vous l'ai déjà dit. On a eu 1200 vues sur les annonces. Alors, si on va... C'est le nombre de fois où l'une de vos annonces a été consultée sur le bon point, c'est-à-dire le nombre de fois où quelqu'un a cliqué sur une de vos annonces. C'est déjà un bon point, entre guillemets, et non pas un bon coin. C'est déjà un bon point, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont potentiellement intéressés. Après, on a les chiffres. Alors, sur sept, ça a généré sept contacts. Alors, la période, c'est le mois précédent, c'est-à-dire que là, on est en décembre 2023, pas actuellement, on est en janvier 2024, contrairement à ce que j'ai dit sur une autre vidéo, qu'on était en 2023. Il faut que ça monte au cerveau. Eh bien, sur le mois précédent, donc sur 30 jours, 30, 31 en fonction des mois, eh bien, ça a généré finalement pas grand-chose. C'est-à-dire sept contacts qui sont dans le détail, trois clics pour obtenir le numéro de téléphone, et quatre messages par mail. Dans l'absolu, c'est franchement pas beaucoup. Il faut savoir aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, qu'un bien qui est au prix du marché se vend dans les 30 jours après le début de commercialisation. Alors, il y a toujours des exceptions. On peut très bien avoir des acquéreurs qui ont un coup de cœur pour un appartement et qui vont tout de suite faire une offre, rentrer en négociation, on va avoir une contre-offre ou pas, et on prend un rendez-vous pour signer une promesse. Et ça veut dire que virtuellement, je dis bien virtuellement, puisque tant que la signature de la promesse n'a pas eu lieu et après le délai alloué de réflexion ou de rétractation, la vente n'est pas faite. Et puis, il peut y avoir des conditions suspensives d'obtention de prêts qui viennent se rajouter. Donc, bref, quand vous avez quelqu'un qui visite, qui fait une offre, et puis qu'on arrête les visites puisque, a priori, on est engagé, je dis bien a priori, eh bien, on peut dire qu'une vente parfois se fait en 10 jours, en moins de 10 jours. C'est un coup de cœur. Arrêtez tout, j'achète, je fais l'offre au prix, c'est fantastique. Voilà. Donc là, a priori, ce n'est pas le cas puisque 3 personnes qui chargent le numéro de téléphone, 4 personnes qui écrivent pour avoir des détails, et on va les regarder. Alors après, j'ai l'audience. les annonces de votre marché sont surtout vues le mardi. Donc, ça veut dire que potentiellement, il vaut mieux mettre une annonce le mardi que les autres jours. Bon, moi, je les laisse toute la journée, évidemment, et toute la semaine. Il y a même une analyse de la concurrence de votre marché. Alors, quand je dis votre marché, c'est le marché qui est au même moment que la commercialisation de votre appartement. Donc là, on a la concurrence. Alors, curieusement, la concurrence, moi, les gens regardent mes annonces le mardi et la concurrence, c'est le dimanche. C'est le dimanche qu'il y a moins de concurrents en tête de liste sur votre marché. Alors, quel est l'intérêt de savoir ? Est-ce que je vais décocher pour pas que ça figure le dimanche ou vice-versa ? Bon, ça, c'est après de la cuisine interne. Chacun voit à midi à sa porte. On a même les adresses IP, non pas les adresses IP, mais la localisation, la géolocalisation des personnes. Alors, j'ai des petits points éparpillés. La grosse majorité d'une annonce parisienne vient se concentrer en Ile-de-France. Mais, vous avez des Belges, des Luxembourgeois, des Suisses, des Corses, et toute une myriade de contacts, en fait, qui sont partout en France. C'est assez impressionnant. Je n'avais jamais regardé jusque-là. Donc, qu'est-ce que ça me dit, tout ça ? Ça veut dire que je vais pouvoir, après tout ça, je vais appeler ma propriétaire, je vais dire, écoutez, voilà, on va aller regarder les rapports de diffusion. Et ça aussi, c'est une chose que je vous invite à demander à vos intermédiaires, professionnels, agences vitrées, c'est-à-dire avec une vitrine sur rue, j'allais dire marchand de biens, non, mandataires comme moi ou agents commerciaux dans une agence, peu importe. Et bien, alors, sur le bon coin, malheureusement, le type fonctionnement de mon flux d'annonces ne permet pas d'avoir accès au rapport de diffusion. Bon, tout ça, c'est encore une histoire d'aller me gratter quelques euros, c'est pas bien grave, je change de site ou je change de crèmerie et je vais sur un site qui s'appelle Se loger, que vous connaissez, donc je ne fais pas de pub, j'ai donné le bon coin, il y a Se loger et il y a Bien ici. Bon, malheureusement, je ne vais pas avoir accès à Bien ici puisque j'ai oublié mes identifiants puisque c'est comme la Banque de France, il faut avoir des mots de passe de malade, c'est à se demander ce qu'on peut nous voler là-dessus. Alors, je dois dire qu'au niveau des informations qui sont données, je ne paye pas de supplément, d'accord ? Je paye déjà un forfait tous les mois pour avoir accès à la diffusion totale de vos annonces et là, alors qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, j'ai les performances du mois en cours, c'est-à-dire que nous sommes au mois de janvier, pour ceux qui ne le savent pas, mon anniversaire c'est le 30 janvier donc j'attends vos cadeaux, alors ici, l'affichage en liste de résultats, mes annonces ont été affichées 4582 fois, c'est beaucoup, 300 personnes ont demandé le détail, 301 personnes ont été voir, pardon, je vais y arriver, j'ai du mal, le détail des annonces, donc ça c'est une chose qui n'est pas intéressante aussi, en revanche, là où c'est un petit peu décevant, c'est que je n'ai que 10 contacts téléphoniques sur 300 personnes qui ont été voir le détail de l'annonce, d'accord, il n'y a que 10 personnes, c'est-à-dire, écoutez, 30, c'est 3%, c'est à peu près 4% on va dire, de gens qui ont été consulter l'annonce en détail pour aller jusqu'à avoir mon numéro de téléphone, ce n'est pas parce qu'ils ont mon numéro de téléphone qu'ils vont m'appeler, ça c'est encore autre chose, et j'ai deux personnes perdues un petit peu dans la nature qui m'ont envoyé un mail, c'est déjà pas mal, bon, je ne trouve pas ça terrible, ça va me donner le taux d'attractivité de mes annonces, donc 7%, ce n'est pas top, il serait bien de pouvoir regarder par rapport à ce qui se fait chez les autres, alors opération 75-003, effectivement, comme toutes les annonces, beaucoup de curieux, c'est normal, et pour avoir 10 contacts téléphoniques et 10 mails mi-janvier, il y a eu 8306 alertes envoyées aux internautes avec mes biens, c'est-à-dire qu'il y a 8306 personnes qui ont été sur le site se loger ou le bon coin ou bien ici ou tous les autres, j'ai envie de dire qu'il y a 5 sites principaux et les autres sont, alors je ne pense pas que l'expression soit des sites de rebond, mais ils sont secondaires, donc quelqu'un qui irait mettre des annonces que sur les sites secondaires parce que c'est moins cher, ce n'est pas forcément intéressant pour vous, donc là, il y a eu 8300 personnes qui ont reçu non pas l'intégralité de mon portefeuille, mais certaines annonces, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mes annonces ne sont pas cohérentes avec le marché, d'accord ? Quel que soit le marché, si c'est un marché d'acquéreur, si c'est un marché de vendeur, peu importe, est-ce que je peux changer, c'est là où c'est important pour vous, est-ce que je peux changer l'étage ? Non. Est-ce que je peux changer l'environnement ? Non. Est-ce que je peux changer l'état intérieur ? Peut-être si j'accepte de faire des travaux, il y a un minimum, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je ne vous conseille pas de faire des travaux importants pour mettre en vente parce que vous récupérez rarement l'intégralité de vos travaux, vous vendrez vraisemblablement plus vite, mais quand on se lance dans les travaux, il y a toujours un aléa. Imaginez, vous allez décrocher le papier peint et le fil électrique est juste derrière, ça fait tout sauter, ce n'est pas un conseil que je vous donnerai. Après, on a accès, alors pourquoi je vous explique ça ? Parce que ce dont je vous parle, vous avez la possibilité de demander à votre intermédiaire, dites-moi qu'est-ce qui se passe sur mon annonce ? Donc, il est censé vous donner tout ce dont je suis en train de vous parler. Alors, ici, on a encore un autre chiffre qui est juste sur la semaine entre chiffres par semaine et ici, on a, alors ça, c'est en revanche, c'est assez intéressant, c'est qu'on a un taux d'attractivité qui a baissé mais on a un taux de consultation, il y a encore eu plus de monde qui a reçu les annonces. Ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, après, je vais aller regarder annonce par annonce et c'est là où c'est pour moi intéressant, c'est ce qui va me permettre de faire mon compte-rendu à mon propriétaire et lui dire, écoutez, voilà, votre annonce, elle a été affichée sur un écran, que ce soit l'ordinateur, le téléphone, peu importe, à partir du moment où c'est sur ce site-là, 1015 fois. Donc, affichage en liste de résultats, 1015 fois. Le taux d'attractivité est de 9%. Là, c'est déjà nettement mieux que la moyenne de mon portefeuille. J'espère que tu vas bien avec ta famille, ta princesse. Oui, Nawel, tout va bien, je te remercie. Je vois de mieux en mieux, comme vous pouvez le constater. Sur 1000 personnes qui ont affiché l'annonce, il y a 9%, ça veut dire que vous avez 92% de personnes, 92, pardon, 92 personnes qui sont allées voir le détail. Et ça, c'est plutôt intéressant. En revanche, aucun contact téléphonique, aucun coup de téléphone. ça a été envoyé 2699 fois. Ça veut dire que, en théorie, cette annonce-là, je ne vous ai pas demandé si vous m'entendiez bien, mais a priori, oui. Cette annonce-là, elle convient à 2699 personnes qui ont des critères qui correspondraient à cet appartement. dont vous comprenez bien que s'il y a eu 2700 personnes potentiellement intéressées, alors ça, c'est un appartement qui est à Boulogne, avec le nombre de chambres, la surface, le budget, qu'est-ce qui reste ? Moi, je vais vous dire ce qui reste. Et c'est ce que j'ai expliqué à des propriétaires parisiens. C'est l'année de construction. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours, à un moment donné, il est plus simple de vendre. Alors, j'ai changé l'image de fond. On entend bien, c'est gentil. Merci, Nawel. J'ai changé l'image de fond qui est créée par une intelligence artificielle. Je trouve ça plutôt pas mal. Et j'ai rajouté Philippe Immobilier, parlons vrai, puisque maintenant, sur 2024, vous verrez ça partout. Alors, le décor de fond changera peut-être. Mais ça, moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce petit slogan. Je me fais plaisir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces informations-là ? Je vais aller regarder le certificat de parution. Donc, c'est ça que je vais envoyer à mes propriétaires avant de les appeler. Et je leur ferai leur analyse comme ce que je suis en train de vous faire là. Et donc là, je vais aller créer un certificat automatique. Alors, quand je fais ça, ça me permet aussi d'expliquer aux propriétaires. attendez, c'est toute la difficulté de le faire en direct, c'est de ne pas faire de bêtises. Je suis assez maladroit. En même temps, à part passer pour un con avec vous, ce qui est déjà pas terrible, c'est pas trop gênant. Voilà. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont recevoir ? Ils vont recevoir, ne pensez-vous pas que trop souvent, quand vous mettez une annonce avec une localité et quand vous ouvrez... Alors, l'annonce est à... Alors ça, vas-y le D, tu verras... Tu ne verras jamais cela avec moi. Mais je suis le premier à l'avoir constaté puisqu'on a des rigolos qui vendent maisons. Alors ça, moi, ça m'avait amusé puisqu'à un moment donné, on cherchait pour une propriétaire vendresse, peu importe, qui cherchait une maison dans le 16e. Et je vois une maison qui m'a un prix incroyable. Et en fait, cette espèce de rigolo avait marqué maison à 1h30 de Paris. Donc il avait sélectionné Paris et ça, j'ai envie de dire qu'il le fasse pour lui. Que lui, il soit assez idiot pour faire un truc pareil. Pourquoi pas ? Mais ce qui est nul, c'est la part du site qui devrait quand même, aujourd'hui, avec de l'intelligence artificielle, on devrait être capable d'aller voir. Et en plus, c'était Gare Saint-Lazare. Oui, 1h30 de train de la Gare Saint-Lazare. Ça fait n'importe quoi. Donc, ça a toujours existé. Comme dit le cuisinier, qui voulait dire le cuisinier, je ne sais pas, c'est nul. Voilà, c'est nul. Ça fait perdre du temps. Si on ne vérifie pas ce qu'on envoie, on dit « Ah, j'ai trouvé ! Regardez, c'est incroyable ! » C'est 80% moins cher que le marché. Imaginez bien que quand il y a... Je répondrai à d'autres questions un peu plus tard sur tout ce qui est démembrement, etc. Ce ne sera pas l'objet de ce live. Ne m'en veuillez pas. Je vous invite à vous abonner parce que ce sont des choses que l'on peut traiter un peu plus tard. Oui, on n'est pas au marché au plus en fait. Ben oui, on perd un temps de malade. Mais imaginez bien que vous avez un prix de marché. C'est comme tout. Moi, j'appelle ça... C'est une arnaque. C'est une arnaque parce qu'on va vous tromper sur la marchandise, entre guillemets. Mais à un moment donné, vous imaginez bien que vous n'allez pas aller à une heure et demie de Paris et dire « J'achète ! » C'est vraiment fantastique. On est toujours à Paris ? Non. Mais à partir du moment où vous avez une trop grande différence avec le prix du marché, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. la dernière fois, j'ai dit au marchand de tapis à une heure de Paris. Bon ben voilà. Donc, je reprends le cours de ce live. Donc, qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure ? Pourquoi tout à l'heure ? Parce que je le fais tous les vendredis. Donc, je vais envoyer le certificat de parution du groupe se loger. Éditer... Alors, vous avez la date du 19 janvier 2024 pour ceux qui ne le sauraient pas. Le descriptif de l'appartement comme ça, ils sont sûrs que non seulement j'ai bien le dernier prix que l'on a mis en place ensemble et puis je vais redescendre. Le bien... Alors, on explique à la personne si j'ai oublié de lui dire que c'est Philippe Jean-Louis qui s'en occupe. Parfois, c'est un peu exagéré. Et là, alors ça, ce n'est pas intéressant, il y a les photos. Un échantillon des photos qui sont mises en place. Alors, tout l'art et la difficulté aussi lorsque vous avez un appartement qui n'est pas en bon état, qui n'est pas très sexy, il est très sexy pour vous parce que vous avez les souvenirs, vous avez élevé vos enfants, vous avez vécu une histoire merveilleuse avec votre mari, avec votre épouse, vos enfants, etc. C'est parfait. Mais à un moment donné, quand un appartement est dans son jus, eh bien, il faut prendre un petit peu de recul et ne pas dire mais c'est Versailles. C'est Versailles ici, c'est fantastique. Non, malheureusement, ce n'est pas Versailles. Donc là, j'ai tout le texte, j'ai l'intégrale du texte, vente, appartement, 111 m², etc. Moi, je fais partie de ceux qui maintenant travaillent à 99,9% en mandat exclusif. Pourquoi ? Parce que ça me permet de ne pas vous faire perdre de temps. Les personnes qui vont acheter un appartement veulent, à mon sens, savoir où ça se trouve. Parce qu'ils ont une école, parce qu'ils ont un travail, parce qu'ils veulent savoir si c'est la bonne partie. Là, c'est le nord, c'est Boulogne, pardon. Est-ce que c'est le nord de Boulogne, l'est de Boulogne, etc. Moi, je n'ai plus envie de jouer et de vous faire perdre du temps. Moi, j'ai envie de faire en sorte, un petit peu comme à l'américaine, on donne l'adresse, d'accord, et après, vous en faites votre affaire. Soit vous vous dites, c'est super, j'aime bien l'immeuble, ça vous permet en plus d'aller voir la façade de l'immeuble. Et au moins, alors, pourquoi les gens, les gens, pourquoi les agences ou les professionnels de l'immobilier ? Je vous demande pardon parce que je ne fais plus de différence entre agences et professionnels de l'immobilier, mandataires, conseillers, brokers, courtiers, tout ça, c'est la même chose. À mes yeux, ceux qui ne sont pas d'accord, écoutez, ce n'est pas bien grave, changez de chaîne, il y a des gens qui, à mon avis, seront d'accord avec vous. Mais pas d'animosité, on est vendredi, ce soir, c'est le week-end, c'est fantastique. Quand vous donnez l'adresse précise, ici, l'adresse, c'est 104 avenue Jean-Baptiste Clément. Voilà, donc 104 avenue Jean-Baptiste Clément. La personne qui cherche à Boulogne, elle va pouvoir regarder si ses enfants peuvent aller à pied, etc. Ce n'est pas la peine de ne pas vous donner l'adresse. Moi, je l'ai fait très longtemps, ça, parce que la spécialité de certains professionnels de l'immobilier, même peut-être qui nous regardent ici, ils vont se dire « Ah là là, 104 avenue Jean-Baptiste Clément, tu as bien noté ? L'autre con, Philippe Jean-Louis, il a donné l'adresse. Attends, j'y vais. Je vais aller mettre des mailings dans toutes les boîtes, je vais aller taper aux portes. Bonjour, j'ai appris de façon, alors c'était quoi le terme ? Inopiné qu'il y avait un appartement à vendre chez vous et ils vont faire chier tout l'immeuble, ce n'est partout, pour avoir les coordonnées du propriétaire. Bon, c'est pour ça que les professionnels de l'immobilier donnent rarement l'adresse. Encore moins quand ils ne sont pas en mandat exclusif. Donc, c'est ça la raison, parce que parfois, on se dit « Mais pourquoi vous ne marquez pas l'adresse, on gagnerait du temps ? » Je suis d'accord avec vous. Donc, vous avez le descriptif, le propriétaire va pouvoir voir et lire « Ben voilà, j'ai marqué vaste séjour avec balcon, les avantages. » Alors, il y a rarement, on parle d'avantages, on parle de points faibles et pas de défauts. Donc, la conclusion de ce que j'ai marqué, cet appartement est idéal pour une famille ou un couple souhaitant bénéficier d'un espace de vie confortable et lumineux. Il est situé dans un quartier calme et résidentiel à proximité des commerces et des transports en commun. Blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Il peut me dire « Ben attendez, moi je trouve que ce n'est pas bien écrit, est-ce que vous pouvez le réécrire ? » Bon, ça fait 25 ans que je fais ce métier, si vous me faites confiance, ce n'est peut-être pas la peine de m'appeler pour me dire « Non, alors c'est mal écrit, je n'aime pas les photos, n'est pas ceci. » À ce moment-là, ce n'est peut-être pas la peine que l'on travaille ensemble en fait. C'est une question de… Si vous rentrez, si vous prenez l'avion pour aller je ne sais où, vous n'allez pas te frapper à la porte du cockpit et « Hé, laissez-moi, c'est moi qui pilote ! » Ben non, il va vous foutre dehors en fait. Merci Mouboulier ! Abonnez-vous à Mouboulier ! Bon, même s'il m'a éclaté au niveau de… Si on était sur un ring, il m'aurait éclaté, ils sont 20 000, on est déjà 10 000 nous hein ! Oh petit coco ! Méfie-toi ! En tout cas, merci. Et après, on va avoir les caractéristiques de l'annonce, il peut toujours y avoir une erreur. Pourquoi ? C'est pour ça que ça… Mais ça, c'est ma responsabilité, c'est la responsabilité du professionnel. Parce qu'il peut se tromper sur le nombre de pièces. Il peut dire « Il y a trois chambres, en fait, il s'est planté, il y avait que deux chambres, mais potentiellement trois. Et ça aussi, c'est une chose qu'il faut expliquer mais dans le corps du texte. Et après, on va avoir les supports de communication. Vous voyez, c'est assez long mais si vous n'avez pas ça, changez de professionnel de l'immobilier. Ce n'est pas la peine de rester avec un type qui finalement a pris un mandat et puis il fait ça. Vous voyez, ça ne sert à rien. Donc, les supports de communication du groupe se loger, logique IMO, se loger, c'est super. Il va reprendre les alertes envoyées. Il y a vraiment un travail qui est fait par l'intelligence du logiciel. Tout est très relatif. Et ils vont voir que ça a été envoyé 2699 fois en alerte. Je vous rappelle qu'une alerte, c'est un client potentiel, un prospect qui a mis ses coordonnées et qui dit voilà, moi je veux recevoir tous les appartements à Boulogne qui font au moins 100 mètres, qui sont dans tel budget maximum et avec tant de chambres. Voilà, minimum, tant. Eh bien, il y a 2000, je vais arrondir, je vais me permettre à un prêt d'arrondir, il y a 2700 personnes qui ont reçu un email de la part du groupe se loger en ayant marqué, il y a Philippe Jean-Louis qui vous propose cet appartement. Zéro fois en alerte exclusivité, zéro fois en alerte boost email. Alors, les boosts, vous avez bien compris, c'est encore pour nous gratter un petit peu d'argent, ce n'est pas mon truc. Moi, c'est soit le site se loger est efficace, soit il n'est pas efficace. Mais en fait, c'est comme un coureur cycliste maintenant les sites. Étant donné qu'ils veulent engranger un maximum d'argent, ils vont proposer ils vont booster, ils vont vous dire tiens, vous ne voulez pas une petite piquouse pour votre annonce, comme ça elle est en haut, à droite, on met important, on met se loger, etc. Bon, ce n'est pas ma tasse de thé, je ne suis pas là pour nourrir le groupe se loger, je suis là pour vendre votre appartement. Les statistiques d'affichage de l'annonce. Alors ça, c'est intéressant, il y a un diagramme qui est incompréhensible, ça va dans tous les sens. Je pense que les propriétaires ne vont pas aller le regarder, mais il y a une petite explication sur le côté. On leur redit que l'affichage de l'annonce correspond à 1655 affichages sur l'écran. Il y a 129 personnes qui ont été regardées en détail. Le taux d'attractivité depuis le 27 novembre jusqu'au 15 janvier est de 8%. Alors, ce qui est important et intéressant, c'est que le 8 janvier, on a baissé le prix. Voilà, parce que j'ai expliqué à mes propriétaires que le prix était cohérent, mais c'était l'architecture de l'immeuble. Il a quelques défauts inhérents qui sont des défauts pour la majorité des personnes et l'acquéreur qu'il va acheter, pour lui, ce ne sera pas un défaut, ce sera fantastique. C'est qu'on a un commerce en bas de l'immeuble, on a un ascenseur que l'on peut prendre pour aller au premier étage et du premier étage, on change d'ascenseur pour aller dans les étages. C'est une particularité architecturale. Ne me demandez pas quelle mouche a piqué l'architecte qui a fait un truc pareil. C'est particulier. C'est comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous allez avoir quelqu'un qui va arriver à mobilité réduite, par exemple, une personne à mobilité réduite, PMR, s'il vient en fauteuil, il va falloir qu'il prenne le premier ascenseur, qu'il monte au premier, qu'il ouvre la porte de l'ascenseur, qu'il aille au bout du couloir, qu'il remonte dans l'ascenseur. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et le côté pratique aujourd'hui, en 2024, en 2023, depuis une dizaine d'années, c'est une chose qui prend le pas très souvent sur le reste. On ne se dit pas « Ah, c'est fantastique, oui, mais moi, le week-end, quand je vais... » Voilà. Donc ça, c'est un défaut, une faiblesse pour être diplomatiquement correct. Après, les statistiques contact de l'annonce, alors ça, c'est très dur, il n'y a rien. Zéro. C'est-à-dire que zéro contact mail, zéro contact téléphonique et zéro contact. Qu'est-ce qu'il va se dire, le propriétaire ? C'est un con, ce Philippe Jean-Louis. Non. Enfin, il peut le penser, il a le droit. Mais il va se dire, en fait, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est se loger, ça ne marche pas ? Ben si, se loger, ça marche. Le problème, c'est que votre appartement n'est pas au prix du marché. Vous voyez ? Et donc, après, le groupe se loger, nous, sur le même document qui fait neuf pages, les trois premières n'auraient pu faire une seule page, va nous dire, ben voilà, il y a une annonce similaire. Alors, similaire, ça ne veut pas dire identique. Elle est similaire parce qu'il y a le même nombre de chambres. Il y a une surface cohérente. Là, vous voyez, on est sur 100 mètres, 111, 102, 105, 120, 112. Il ne va pas me dire qu'il y a des appartements de 70 mètres carrés. Il faut qu'on soit cohérent dans le métrage et au niveau des budgets. Et là, ben écoutez, ce n'est pas compliqué. Moi, je suis à 841 000 euros. Il y a un appartement. Alors, attention, il faut faire très attention parce que c'est ça la problématique des chiffres et de l'intelligence artificielle entre guillemets. C'est qu'il y a un appartement qui fait 102 mètres carrés, 5 pièces. Il est présenté à 600 000 euros. Je suis à 841 000 euros. Si je vais regarder en détail, que je ne peux pas faire parce que c'est un document PDF qui est édité, je vais pouvoir aller, mais il va falloir aller rechercher. C'est pour ça que c'est long à faire. Il ne suffit pas de balancer ce truc-là. Il va dire, ben démerdez-vous, merci beaucoup. Enfin, ce n'est pas comme ça. C'est sur une vidéo. Il va dire, ben voilà, vous avez les statistiques. Donc, on est entre 600 000 et 1 230 000. On est à 841. Bonne journée. Non, ça, ce n'est pas du travail. Le vrai travail, c'est d'aller rechercher l'annonce qui est à 600 000 euros, aller voir si on a l'adresse, si on a le secteur et voir si ce n'est pas un arrêt de chaussée. Si ce n'est pas éventuellement un viagé, parce que ce serait là-dedans, ce ne serait pas noté. Vous voyez, il faut aller, il y a la finesse de l'opérateur qui est en face de vous, puisque maintenant, on devient des opérateurs de logiciels, et d'expliquer ça. Date de modification, 1er janvier 2024, événement baisse de prix. On a baissé, alors ça, ça va vous intéresser, on a baissé le prix de 6,03 %. Est-ce que pour autant, ça veut dire que le marché de Boulogne, je vais juste clore déjà cette première partie. Vous voyez ce travail-là, je peux le faire sur trois plateformes différentes. Je vais moi-même faire le résumé de ces trois plateformes en dire, voilà, la globalité des contacts. Est-ce qu'il y a eu des visites ? Non. Est-ce que vous travaillez ? Oui, je n'arrête pas. Quelle est la clé ? D'écouter mon conseil et d'écouter que, surtout dans l'immeuble qui est à côté, il est beaucoup plus facile de négocier et surtout, vous ne payez pas de commission. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que j'ai loupé la chose. Ce que ne sait pas le logiciel encore, c'est que juste à côté, bonjour, juste à côté, j'ai un de mes confrères parisiens dans le 16e qui m'a dit, écoute, j'ai vu que tu avais un appartement à vendre. Est-ce que tu peux m'en parler à Boulogne ? Je lui ai dit, oui, voilà. Quelle est l'adresse ? Je lui donne l'adresse, évidemment, puisque je vous la donne également. Il dit, mais sache que juste à côté, j'ai fait une vente à 8000 euros du mètre parce que les personnes étaient pressées et que ça ne partait pas. Quand j'ai appelé mes propriétaires ou quand je vais appeler mes propriétaires, quand je vais les appeler et je vais leur dire, ben voilà, voilà ce qui se passe et l'information qui vient de tomber, vous savez, comme les infos, ça tombe à l'instant, priorité au direct, c'est que juste à côté de vous, vous avez quelqu'un qui a décidé de brader son appart et donc le vôtre devient invendable si on ne bouge pas parce qu'ils ont bradé le leur. Et la connaissance du marché aujourd'hui, c'est dans quelques semaines, cette transaction va être enregistrée, elle va rentrer, encore une fois, dans toutes les statistiques et ça fera baisser le prix moyen. C'est peut-être un épiphénomène, d'accord, mais il n'y a pas d'augmentation aujourd'hui. D'accord ? Ça, c'est une chose qui est vraiment importante à noter. Baisse de volume, ça veut dire que si vous voulez vendre, il faut vous adapter au marché. On en a parlé un petit peu dans une autre vidéo. Il est plus facile actuellement de vendre des appartements sans défaut qu'avec défaut. Ça peut paraître un peu une lapalissade, mais il y a quelques années, les gens étaient prêts à faire des concessions. Aujourd'hui, étant donné que c'est vraisemblablement plus souvent un effort, quand on fait un effort, on fait déjà un effort, on n'a pas envie de faire des concessions et un effort en acceptant « Ah ben non, vous avez vu, la hauteur sous plafond n'est pas terrible, il y a quand même beaucoup de travaux, etc. » Et face à moi, j'ai des propriétaires malheureusement, notamment, parce que c'est une indivision, ce n'est pas la chose la plus facile à gérer, croyez-moi. Malheureusement, il y a une personne dans le lot qui a énormément d'affect dans l'appartement. Et quand je lui explique « Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui est... » elle est dans le déni. Non. Moi, mon appartement, c'est là où j'ai élevé mes enfants, c'est là où j'ai passé des bons moments, c'est là où on est parti en vacances, etc. Peu importe. Il n'y a plus du tout, on n'est plus dans le tangible, on n'est plus... On est dans le déraisonnable. Voilà. Et ça, il faut le comprendre aussi. Donc, il faut respecter ça tout en expliquant « Je vous comprends, mais sachez que le marché aujourd'hui, que vous ayez passé des bonnes, des mauvaises vacances, des bons ou des mauvais moments dans cet appartement, ils s'en moquent. Ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent un nombre de gens, ils cherchent un appartement sans trop de travaux puisque le coût des travaux, en revanche, c'est bien envolé. Et ça, c'est une chose qui est importante aussi à noter, c'est qu'un appartement avec travaux et des travaux... Alors, certains parmi vous pensent que les travaux, c'est facile. Parfois, ils le font eux-mêmes. De mon côté, les clients le font rarement eux-mêmes et les prix ont bien augmenté. Voilà. Ça me semblait important de vous expliquer ça puisque je parle souvent de dire oui, mais il faut demander des comptes rendus, des comptes rendus. Voilà à quoi ça ressemble un compte rendu. Quelle heure il est ? Il est 2h20. Je vous propose de répondre à vos questions pendant 10 minutes. Alors, je vais essayer de ne pas remonter. Tijoux, Aurélien, tu t'y connais un peu dans l'immobilier à Dubaï ? Absolument pas. Ce n'est pas du tout mon créneau. Ni bien ni mal, je ne m'y connais absolument pas. S'il y a bien une chose que j'ai apprise dans l'immobilier, il faut être très humble. les ruines ne se vendent pas ou trop cher. Ne se vendent pas ou trop cher. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'accent sur le où. Alors, le terme ruine, il est un peu dur, mais parfois, j'ai eu le cas d'un appartement que je n'ai pas eu à vendre d'ailleurs parce que je n'ai pas voulu m'en occuper. Il faut savoir que ça peut arriver. Moi, mon créneau, c'est l'exclusivité. D'accord ? Et me retrouver et travailler comme un fou. Je parle de vraies ruines. Point d'exclamation. Ça se vend tout à un prix. Ça dépend. Si vous voulez vendre une ruine au prix du marché comme si l'appartement était les prix moyens que l'on vous donne, ce sont les appartements qui sont en état correct. C'est-à-dire qu'on peut très bien, éventuellement, on met un coup de peinture, mais on peut très bien s'y installer. à partir du moment où il y a des problèmes de plomberie, d'électricité, de plancher, de trucs, on n'est plus du tout dans le prix du marché moyen. À moins, à plus de 20 000 euros de travaux. Je ne sais pas dans quelle région tu es, cher Pierrot Spaulding, mais bon, parce que 20 000 euros de travaux, franchement, ce n'est pas grand-chose. Alors moi, Charlie, une GLI est indispensable pour un bailleur ? Oui. Oui, 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 oui. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une GLI, c'est une garantie loyer impayée, c'est indispensable. Je ferai un live bientôt puisque vous avez dû voir plus gros que ça, on touche à la maçonnerie. Oui. C'est quoi tes conseils de vente pour toujours avoir un lead, pour avoir le lead dans une vente ? Alors je ne suis pas très fort dans les termes que vous utilisez pour avoir le lead dans une vente. Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi les gens tombent dans les pièges des travaux ? D'où vient l'idée que c'est simple ? Tu sais, moi, j'ai assisté un jour à une visite avec une consoeur qui me disait non pas de faire le client parce qu'on me l'a déjà proposé, je refuse de faire ça, je ne viens pas faire le client avec des propriétaires qui sont là pour faire croire que je suis un acquéreur potentiel. Ça s'appelle la fausse visite, je n'ai jamais cautionné ça. Mais tu peux très bien avoir un professionnel de mobilier qui arrive et qui va dire oui, oui, alors non, ça, c'est rien. La poudre qui est en train de passer en travers du truc, c'est absolument rien du tout. Vous mettez un coup de papier peint et un coup de colle et c'est bon. Il y a des gens qui n'y connaissent absolument rien. Il y a des gens qui sont crédules et il y a des gens malhonnêtes. Et donc, le piège des travaux, malheureusement, moi, j'ai eu dans le temps une collaboratrice chez moi qui a été virée qui racontait n'importe quoi et quand ça m'est revenu aux oreilles, on a arrêté de travailler ensemble. Moi, Charlie. 200 000 euros, je peux avoir une maison en liquidation judiciaire, tu as un palace. Oui, alors Nowell, oui, c'est aussi ça l'intérêt des lives sur l'immobilier, je trouve. C'est que je n'ai pas du tout la prétention de détenir le savoir absolu. Absolument pas. Mais, vous voyez, on a des échanges entre Nowell, entre d'autres personnes, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant. Dans une vente classique, comment tu fais pour avoir le bon ton, avoir le ton dominant dans l'échange ? Alors ça, ce n'est pas une chose que je maîtrise Tijou, Aurélien, ce n'est pas du tout ma... Je ne sais pas si ça se ressent ou pas, mais je ne cherche pas à avoir l'ascendant et faire du forcing, c'est quelque chose que je déteste. Moi, je suis du style... Mais Nowell, je sais, mais il faut qu'on en parle. Moi, je suis du style si ça vous plaît. Il faut faire une offre, on négocie, mais je ne vais certainement pas... Il ne faut pas que tu oublies Tijou ou Aurélien, je ne sais pas. Aurélien, j'imagine. Il ne faut pas que tu oublies que ta meilleure publicité, c'est la satisfaction de ton client. Et s'il a le sentiment que tu lui as forcé la main, parce que ça peut arriver, et qu'il a acheté alors que finalement, au bout d'un an ou deux, il se dit mais j'ai fait une connerie, je n'aurais jamais dû acheter. En fait, il m'a banané. Tu auras une très mauvaise publicité et sache qu'après 25 ans d'immobilier, je vais être très honnête. Je pense que je dois avoir au moins une personne il n'y a pas très longtemps. Et bon, malheureusement, cette personne, elle sucle les fraises. Mais je ne lui en veux pas du tout parce que c'est une vieille dame et je n'ai pas de problème avec ça. Mais ta meilleure publicité, c'est la publicité gratuite. C'est tes clients. Donc avoir un ton dominant, etc. Si tu veux rentrer dans ces... Si, alors si, j'ai un conseil pour toi puisque j'ai fait des stages, j'en ai fait quand même pas mal. Tu peux faire un stage de PNL. La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique et qui te permet non pas d'avoir l'ascendant mais d'être capable d'utiliser le bon argument qui va faire mouche sur la personnalité qui est en face de toi. Tu as parfois des clients qui vont être plus sensibles aux chiffres qu'à l'ambiance et vice-versa. Tu as des gens qui vont te demander le montant des charges, ils vont sortir leur calculatrice et faire comme ça. Tu sais que ce n'est pas la peine d'aller utiliser tel argument. Dans ce sens-là, Tijou Aurélien, je t'invite à aller regarder ce qui s'appelle la PNL. Voilà. Mais essaye d'éviter tous les termes agressifs, ascendants, je veux avoir le lead. Moi, je suis très sensible et c'est quelque chose qui me fait fuir. Donc, je ne donnerai jamais de l'argent à quelqu'un qui va me donner le sentiment, qui cherche à me faire de la pression. Il y a des gens qui sont complètement flous dans ce métier. Il y a même quelqu'un qui m'a fait des propositions pour faire de la publicité payante pour parler de moi en bien. Et à un moment donné, j'ai dit, écoutez, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, attendez, je ne comprends pas là. Vous ne voulez pas qu'on dise du bien de vous ou quoi ? Vous ne voulez pas travailler en fait ? Vous ne voulez pas gagner d'argent ? Il ne faut pas me faire ça moi. Je ne supporte pas. Et donc, du coup, j'ai un principe de vie qui est très simple. ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Donc, je ne me permettrai jamais de faire ça. Alors, le stage PNL, c'est spécifique pour la vente dans l'immobilier où ça peut s'appliquer ? Ça, alors, à tous les business. La PNL, donc la programmation neurolinguistique, ça s'applique à tout. Et tu verras que ça, même dans le couple, même dans le couple, ça peut s'appliquer. Tout à fait, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Oui, Nawel, je suis d'accord. C'est comme moi, on est deux. T'es comme moi, Philippe. Ben oui. Ben, c'est pour ça qu'on échange beaucoup, Nawel. Alors, quelle heure est-il ? Que je fasse attention parce que je suis le spécialiste pour me laisser embobiner. Je suis plutôt bavard, moi. Et j'adore. Mon métier, c'est une passion. D'accord ? Et vous donner des conseils, j'adore ça. Et puis, si ça aboutit sur un projet, je suis encore plus content. Grave, on échange beaucoup et j'ai grand respect pour toi, petit ange. C'est très gentil, Nawel. Et c'est partagé. Et j'adore tes vidéos avec tes filles, le fils DJ. Enfin, c'est une famille qui gagne à être connue. Alors, je ne sais pas, je viens de voir le mot Jésus, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû être frappé par la lumière qui est en face de moi. De rien, là où elle s'est sincère. Vous savez, c'est assez amusant. Et pour rebondir sur le jeune homme, Aurélien, qui me demandait comment on fait pour avoir le lead, etc. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas une plus grande satisfaction que de recevoir un message d'encouragement, de satisfaction, un avis client. moi, parfois, quand c'est trop, 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 trop fort, ça m'atteint vraiment. Et ça, tu as vraiment l'impression d'avoir bien fait ton travail et d'avoir servi à quelque chose et ça, c'est génial. Tu penses que des quartiers comme Barbès ont un potentiel. Alors, Aurélien, je... L'exemple que je vais te donner, j'ai des clients qui a... dont l'arrière-grand-père a acheté des terrains portent de la chapelle en faisant un pari, en se disant c'est le nord de la France, tout passe par là, etc. Aujourd'hui, tu vas port de la chapelle, tu n'as pas envie d'y habiter, en fait. Même en Seine-Saint-Denis, ils n'arrivent pas à vendre les immeubles qu'ils sont en train de construire. Pour les Jeux Olympiques de 2024, je pense qu'elle va être une catastrophe. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas quel est votre avis. On ne parle pas du tout d'immobilier. Enfin, quoique si, ils n'arrivent pas du tout à vendre le programme qu'ils sont en train de construire. C'est une cata. Tout à fait, c'est comme moi, j'ai une très grande responsabilité. Oui, oui, moi aussi. Non, Barbès, il ne reste plus rien. J'étais il y a une semaine. Un potentiel, sincèrement, je ne crois pas. Non, c'est sûr, je suis d'accord, mais c'est des quartiers en transition quand même. Je sors mon joker. Pour moi, ce sont des paris risqués. Si tu as, alors, attention, tout est une question de moyens également. Si tu as les moyens de te dire, je vais acheter dans un quartier risqué, je te dirais que c'est comme de la crypto-monnaie. tu peux très bien faire plus 4000% d'une semaine. Dans l'immobilier, ça n'existe pas. Tu ne feras pas plus 4000%, mais tu doubleras, tripleras peut-être sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, si c'est ça que tu veux. Mais c'est trop risqué. Pour moi, jamais je ne ferai un truc pareil. Je ne te conseillerai pas, je ne me permettrai certainement pas. C'est trop facile. Vous savez, je vois des gens sur TikTok qui donnent des conseils, mais c'est n'importe quoi. n'importe quoi. C'est incroyable. Donc, j'essaye de me sortir et je ne voudrais pas avoir cette étiquette collée derrière comme le 1er avril. Alors, ça y est, on a nos fératures qui viennent d'arriver. C'est fini, la pierre. C'est risqué, je pense à court terme. Thierry Boucault, je suis d'accord avec toi. Opération 75 003, la politique et l'immobilier sont liés. Bien sûr que la politique et l'immobilier sont liés. Bien sûr, bien sûr. Tu ne peux pas avoir une étiquette, tu es un bon de bon, je te le dis. C'est gentil. Tiens, on va, on va, si vous le, alors attendez, vous êtes 59. moi avec toi, c'est les yeux ouverts et les paupières fermées, j'ai une confiance. J'adore, on ne m'a encore jamais dit un truc pareil. J'arrive. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vous propose une chose, tout simplement, techniquement pour moi, c'est plus simple de, oh non, on s'en moque. On s'en moque, on continue le live. Vous savez, moi je ne fais pas des lives. Moi, alors je suis ravi, il y a 10 000 personnes qui me suivent, à ramasser le Graal. On peut monétiser les vidéos, tout ça est fantastique. Bon, heureusement, je ne compte pas dessus parce que je pense que je ne pourrais même pas me payer une doudoune. Est-ce que tu as beaucoup de clients sur Paris qui déménagent à Bordeaux ? Alors, il y a eu une vague de personnes avec, alors ça, je me disperse. C'est ça, le couscous a suivi le Creator Live. Un de mes plats préférés. Eh bien, moi la doudoune, je l'offre. Ah oui, le clou, c'est ça qui est difficile. Vous voyez, moi je suis tellement volubile, je suis tellement entier que j'ai envie de répondre à toutes vos questions. Alors, je vais essayer de revenir là-haut. C'était le lien entre la politique et l'immobilier. J'ai fait une petite vidéo avec de l'intelligence artificielle. C'est pas mal. J'ai trouvé un logiciel, je tape des textes. Le texte que j'ai envie de partager avec vous. et ça fait une vidéo. Le texte, c'était la légalisation, la libéralisation du marché locatif en Argentine. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Ça veut dire quoi ? À Paris et en France de façon générale, on est en train de... À Paris, ça fait longtemps que ça existe. Il y a d'autres villes également. Vous avez ce que l'on appelle l'encadrement des loyers. Alors, il y a des gens qui disent oui, c'est normal. Les propriétaires s'en mettent plein les poches. C'est une catastrophe. Les pauvres locataires sont assaisonnés, saucissonnés, massacrés, tout ce que vous voulez. D'accord. Mais l'effet que ça a, est-ce que vous croyez ? Je me mets un petit peu mieux parce que j'ai le dos qui est en piteux état. C'est adorable, Nawel. Est-ce que vous pensez que les logements qui sont à Paris sont tombés du ciel, ils ont été créés comme les champignons après la pluie et puis d'un seul coup, pop, 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 il y a des logements qui arrivent. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Alors pourquoi je... Bien sûr, je sais que vous savez que ce n'est pas comme ça. Bien évidemment. J'ai trop de respect pour vous. Mais il y a quelques jours, j'ai une espèce du Luberlu qui n'a... Je pense que c'est celui qui a marqué le plus de commentaires. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas 375 commentaires de sa part sur une vidéo où pourtant je ne prenais aucun parti. Mais il avait décidé que les propriétaires étaient tous des pourris. Le Parisien a en moyenne cinq logements. Enfin bon, c'est du délire total. Imaginez bien que le logement que j'occupe, que vous occupez, il a été construit. Pour le construire, il a fallu un petit peu d'argent. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore à faire du troc. Donc il y a une donnée financière derrière tout ça. Et vous avez des gens qui investissent dans des villes, que ce soit Bordeaux, puisque quelqu'un parlait de Bordeaux, Paris, Lille, Marseille, etc. En se disant, je fais un pari et j'ai un petit peu d'argent de côté. Plutôt que de le laisser à la banque et éventuellement le mettre sur un PEA ou je ne sais quoi, où on est en train de me dire que si ça se trouve, on va aller prendre mes économies pour aider je ne sais quelle cause, peu importe laquelle, je vais mettre ça en sécurité. Et au lieu de mettre tout ça, sortir des espèces et les mettre sous mon oreiller, sous mon matelas ou aller le mettre dans un coffre, d'accord ? Ce que je vous déconseille de faire, mais on en parlera après, eh bien, je vais aller mettre ça dans de la pierre et je vais mettre un logement à disposition du marché locatif, d'accord ? Que ce soit du vide ou du meublé et je vais payer un crédit que je vais faire rembourser par mon locataire en partie ou totalement et je vais payer des impôts sur mes revenus locatifs et ça fait un cercle vertueux et tout le monde est content. Pourquoi ? Parce que le locataire qui n'a pas les moyens d'acheter un appartement va avoir un logement. Moi, le logement, il va être payé au fur et à mesure sur 10, 15, 20 ans, 25 ans et dans 25 ans, peut-être qu'il y aura eu 8 locataires, le dernier ne voudra peut-être pas partir ou rester. Eh bien, moi, qu'est-ce que je vais faire ? À un moment donné, je vais peut-être faire un congé, récupérer cet appartement pour ma fille que je n'ai pas encore ou mon fils et dans 20 ans, je pourrais lui dire je t'offre un appartement et j'aurais bien évidemment monté une société civile immobilière pour pouvoir récupérer la TVA. Peu importe, je vous laisse faire tout ça comme vous le souhaitez. Mais si on continue de dire les loyers, il faut les encadrer et puis le maximum c'est là, 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 ces gens-là vont arrêter d'investir. Ils vont investir ailleurs, ils vont investir dans l'or, ils vont investir peut-être dans de la crypto-monnaie, j'en sais rien, peu importe. Ils vont investir dans des voitures de location. Et on fait quoi alors ? Les locataires qui n'ont pas les moyens, on l'a déjà vu sur Paris, il est impossible de transformer un loyer en remboursement de crédit. Donc, ils n'ont pas le droit d'habiter à Paris s'ils n'ont pas les moyens d'être propriétaires ? Donc moi, ça me fait rigoler les gens qui pensent ça. Ils pensent, en fait, à eux, ils ont une idéologie qui est totalement, à mon avis, rétrograde et moyenâgeuse. Qu'est-ce qui s'est passé en Argentine ? Donc, je vous le dis s'ils n'avaient pas vu la vidéo. En Argentine, ils ont un président un peu particulier. Bon, je ne veux pas me mettre à dos les Argentins qui seraient éventuellement ici. il a décidé de libéraliser les loyers. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a plus d'encadrement, il n'y a plus rien. C'est la loi pure et dure du marché. D'accord ? Si vous avez un... Je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, le loyer moyen, je ne m'en veuillez pas, hors charge, c'est 25 euros à Paris. Vous avez 100 mètres carrés. Vous le louez 2500 euros, hors charge, peu importe. Vous allez voir où je veux en arriver. Où je veux arriver. Ça vous fait une rentabilité qui n'est pas intéressante. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vendre votre appartement, le réaliser, éventuellement, foutre votre locataire dehors. Évidemment, bien comme il faut dans les formes, mais ça fait donc vous retirer du marché un appartement qui n'est plus accessible aux locataires. D'accord ? On appauvrit. Alors, on a un manque de logements en France et on casse le marché de l'allocation. Alors, non seulement avec les dépeux, enfin bon, tout ça, on ne va pas, c'est déjà assez bien compliqué. Alors que, si demain, quelqu'un là-haut au gouvernement nous entendait et dise on libéralise les loyers à nouveau comme c'était le cas avant l'encadrement des loyers, mais qu'est-ce qui va arriver ? Eh bien, il va arriver que la personne qui a un 100 mètres carrés ne va pas louer 2500 euros du mètre. Il va le louer peut-être 3000 ou 3005. D'accord ? Si le marché estime que c'est ridicule, il ne le louera pas. En revanche, si le marché fonctionne, il va dire c'est super, je prends. D'accord ? Et on rentre dans des considérations de négociations, je trouve que c'est trop cher, etc. C'est ça qui va marcher. Et les propriétaires aujourd'hui qui actuellement ont des appartements à Paris qui sont vides, je vous rappelle, le dernier chiffre que j'avais était de 50 000 à 60 000 logements vides à Paris. Mais pourquoi ils sont vides ces logements ? Parce que vous avez quelqu'un en face, un propriétaire, qui se dit mais qu'est-ce que je vais m'embêter à mettre un loyer, un pardon, un appartement en location, me retrouver avec un mec qui ne va pas payer, qui sera inexpulsable, je vais récupérer un appartement qui sera pourri, alors je préfère laisser vieillir mon appartement et le transmettre dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans aux autres et ils feront ce qu'ils veulent. D'accord ? Eh bien ça, qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça va donner en Argentine ? Eh bien du jour au lendemain, j'ai vu quelqu'un qui l'a marqué, qui l'a marqué, qui était ici, je ne sais plus, c'est pas grave, baisse des loyers, augmentation de l'offre sur le marché tout de suite. Plein d'appartements qui arrivent sur le marché, quand il y a plein d'appartements qui arrivent sur le marché et c'est Jack 94 000 qui me fait bien rigoler, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ça veut dire que quand l'offre augmente, eh bien les gens négocient, donc si c'est pas cohérent avec le marché, eh bien ils vont négocier, donc il y a eu une baisse du prix des locations et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand vous voulez faire aider, 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 eh bien à un moment donné, ça ne marche plus et vous n'avez plus personne en face pour aller investir et donc vous enlevez des appartements, des logements, du marché. c'est quand même pas compliqué à comprendre ça. Eh bien vous avez encore une partie des gens ici qui nous font, qui font n'importe quoi et en fait ils sont sympas parce qu'ils tirent des balles dans le pied des locataires. Ils n'ont rien demandé les locataires, laissez-les se démerder avec des propriétaires. Demain vous allez rentrer dans une boutique, vous allez, alors l'État a décidé qu'un jean, ça ne devait pas dépasser 40 euros. Mais je suis désolé, je vais désactiver les demandes de live. Donc demain, un jean, monsieur, le, 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 je ne sais pas quel ministre d'ailleurs, il va dire, alors les jeans maintenant, c'est tout à fait anormal, ça doit coûter 40 euros maximum. Mais vous croyez qu'ils vont faire quoi les gens ? Ils vont vendre autre chose que du jean. Eh bien vous n'aurez plus de jean. Voilà. Donc allez, il y en a un qui m'a fatigué là, on le dégage. Alors ça j'ai appris un truc en 2024, c'est pas mal. Alors on ne va pas le dégager, ça va être pire que ça. On va le rendre muet, voilà, comme ça il arrête de nous raconter ses salades. Voilà, et c'est ça qui fait que les choses avancent. La recherche, ça avance comment ? C'est avec des patates et des bananes ? La recherche, ça avance avec de l'argent. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, c'est tout simplement c'est le monde financier. Donc il y a une réelle corrélation entre la politique et le logement. Si demain, il prend une décision de dire, bon, on a fait une connerie, on revient en arrière, il faut un certain courage pour le faire. On libéralise les loyers, d'accord ? On voit ce qui se passe, parce qu'ils ne font que ça, ils mettent des trucs et puis ils voient comment ça se passe. Eh bien, on libéralise les loyers. Eh bien moi, je vous le dis, du jour au lendemain, il y a une offre qui va arriver sur le marché qui va faire baisser les loyers. Voilà. Et c'est ça la réalité. Ce n'est pas l'inverse. Le reste, ça n'a pas de sens en fait. Le reste n'a pas de sens. Et c'est quand même incroyable de maintenir ça. C'est fantastique. Voilà. Alors, merci Nawel. Mais il faut être courageux pour faire ça. Alors c'est sûr, on préfère, moi je préférerais louer 200 mètres carrés gratuits. Si je peux avoir une aide aussi pour mon appartement. Ah, il y a des travaux à faire. Ah ben, qui va faire les travaux ? Ben, c'est le propriétaire évidemment. Et puis, il va le faire avec quel argent ? C'est fantastique quoi. De rien, alors je ne sais pas si c'est Hamid ou Charquiton prénom. Je pense que ça doit être Hamid. Ah oui, il faut être courageux, très très fort et ne pas se laisser main. Ben oui, mais évidemment. Alors, c'est, on peut espérer. Et puis, et alors, et surtout, observons ce qui se passe en Argentine puisque c'est la première fois que ça arrive. Mais que fait-on pour aider les propriétaires qui eux remboursent un crédit ? Ben voilà, mais tu sais, ça existe des gens qui achètent 100 appartements par an, les rénovent et les revendent ? Samy Hug, il paraît même qu'il y a le village des Schtroumpfs qui est à vendre. Une personne physique qui achète 100 appartements par an, les rénovent et les revendent ? J'ai un petit peu de mal à le croire. Je me permets, je ne crois pas, vraiment. Les aides soumettent les peuples. Mais évidemment, l'Aurélie in the Prairie, je ne crois pas que tu comprennes l'avantage de créer de la dette, les concepts. Non, je ne sais pas, c'est des 100 appartements. alors c'est Samy Hug qui pose la question. Samy Hug, est-ce que tu vois déjà le temps qu'il faut pour acheter un appartement ? Normal que les propriétaires pour se protéger demandent des garanties. mais évidemment, Drago, évidemment. Allez, on est dans le délire le plus complet. On est dans le délire le plus complet. Et alors, je vais vous dire, ça se passe en Europe. c'est la Belgique. Alors la Belgique, pour ceux qui continuent avec leur connerie, la Belgique, tu ne payes pas ton loyer, 48h, 72h, tu es viré. Ce n'est pas les Etats-Unis, c'est la Belgique. Et bien, qu'est-ce que ça a eu comme effet ? Qu'est-ce que ça a comme effet ? Ça a fait baisser le montant des loyers. Et il n'y a pratiquement plus de dossier. C'est-à-dire que tu arrives, tu dis, moi, voilà, l'appartement me plaît, très bien, les clés sont là, on signe le bail, vous payez la commission, je ne sais plus si c'est, alors c'est minimum un mois, mais c'est peut-être deux, je ne sais pas. Et voilà, et on te donne les clés, tu es chez toi en fin de journée. Donc, c'est ça qui est important. Et pourquoi on ne fait pas la même chose ici ? Et ça aussi, vous verrez que ça va réguler le marché et qu'à un moment donné, si un mauvais locataire peut être expulsé, eh bien, qu'est-ce que vont faire les gens qui ont... Ça, fais comme tu veux, mais moi, je n'y crois pas trop, je connais des marchands de biens qui achètent plusieurs appartements par an. Oui, Samy Huck, je connais des marchands de biens, enfin, c'est pas des kilos de tomates qu'on achète, Samy, je ne comprends pas ta question, en fait. Philippe garde une notion à l'esprit aussi, les prix doivent permettre de financer le neuf. Mais évidemment, ou alors, ou alors, on est dans un État communiste avant la chute du mur, c'est l'État qui construit et vous allez voir à quoi ça ressemble, voilà. Mordeur, il pense qu'il y a des tomates ou des pommes, nous sommes dans le pays de la complexité et non de la simplicité et de l'efficacité. Alors ça, ça se saurait, je suis bien d'accord avec toi. Alors est-ce qu'il y a encore des questions ? Vous voyez, j'avais du 10 minutes, ça fait une demi-heure. Eh bien en France, les HLM tiennent bien. Ben oui, bien sûr que les HLM tiennent bien et tout le monde veut habiter dedans. C'est les bons bâtiments, c'est sûr. On est dans un État qui surveille et réglemente à outrance. Ben oui. Alors KB47, tu vends des biens, je vends des biens qui appartiennent à des propriétaires qui me mandatent pour le faire. Voilà, en toute simplicité. Ah, ils sont forts quand même. Vous avez vu qu'il n'y a aucune notion de temps sur TikTok, c'est marrant. Allez, on va rester jusqu'à 15 heures parce que je suis un impénitent. Les prix s'envolent à cause du manque d'offres, de la centralisation en ville et de la fiscalité. Alors les prix s'envolent effectivement parce qu'il n'y a pas assez d'offres. Donc moi, je vous le dis, changez les lois, permettez d'expulser un mauvais locataire en un mois. Un mois, d'accord ? Un mois. Eh bien, ceux qui ont peur vont dire, bon ben c'est pas grave, qu'est-ce que je risque ? Au pire, un mois. C'est tout. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour faire l'effort d'imaginer cela. Mauvais locataire, ce n'est pas un bon terme. Un bon locataire, c'est quelqu'un qui paye son loyer. Un mauvais locataire, c'est quelqu'un qui ne paye pas son loyer. Ce n'est peut-être pas le bon terme, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre des pincettes. Comme dans les casinos, pas de notion de temps. Oui, exactement. Exactement. Oui, mais KB47, tu imagines bien qu'on ne peut pas... Bruxelles, je vous assure, renseignez-vous, c'est 48-72 heures. Oui, un locataire défaillant. Allons-y. Allez. Et parlons vrai. Alors parlons vrai, ça ne veut pas dire manquer de respect. Il faut faire quoi aux mauvais propriétaires ? Alors, il y a des mauvais propriétaires ? Alors, mon petit coco, opération 75-003. Le mauvais locataire, déjà, il est censé fournir tout un tas de documents, d'accord, pour mettre sur le marché un bien qui soit cohérent. Il y a des lois, il y a la notion de décence et il y a parfois des contrôles. Alors, si vous avez un locataire en difficulté qui se trouve dans un appartement pourri, ça exige, j'en ai déjà vu et je les ai déjà aidés. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous allez voir la mairie et vous faites venir... Alors, est-ce que c'était un huissier qui était dépêché par la mairie ? Je ne sais plus. Enfin, les services de la mairie sont venus et ont pu constater que le logement n'était absolument pas décent et donc pas conforme à la loi je ne sais plus quel est le temps de la loi. Eh bien, le propriétaire a été condamné à faire des travaux et à reloger pendant les travaux le locataire qui était dedans. Voilà. Donc, voilà ce que l'on fait au mauvais propriétaire. On ne dit pas... Et c'est marrant parce que ça, c'est quand même un truc, c'est une sorte de tabou, en fait. Il n'y a pas de... de tabou à dire qu'il y a des propriétaires qui sont des marchands de sommeil. Donc, il n'y a pas de tabou à dire qu'il y a des locataires indélicats, mauvais locataires sur une période. Ça ne veut pas dire qu'il le fait exprès, mais il y a quand même une infime partie de locataires qui sont des professionnels de l'arnaque comme il y a des professionnels de l'immobilier qui sont des arnaqueurs comme il y a des propriétaires. Mais, je dirais qu'on tape plus facilement sur un propriétaire que sur un locataire. Tu as globalement plus de mauvais locataires que de mauvais propriétaires. Alors, ça, c'est intéressant. Je ne sais pas. Alors, oui, le Robin des Bois de la dernière fois me disait oui, alors, il y a des chiffres. Il suffit d'aller regarder qui ne respecte pas. Les chiffres. Bon. Allez, je ne vais pas m'exciter tout seul. Oui, mais si tu vas en du sommeil et que les gens disent oui, où est le problème ? Ah ben, Pierrot, le problème, c'est la morale. J'ai un marché libéré, la libéralisation du marché, ça ne veut pas dire que tu as le droit de louer une poubelle à quelqu'un qui n'a pas les moyens et qui va accepter. Ça, on est dans la notion de l'esclavagisme, d'accord ? Et la morale et la dignité humaine, ça vient quand même au-delà de tout. Donc, la morale dans le commerce, oui, vous n'avez jamais entendu parler de commerce équitable, cher Pierrot ? C'est quand même assez incroyable, ça. On repart dans un autre délire, là. Enfin, bon. C'est arbitraire, ce que je dis, mais je n'ai aucun doute. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Si, j'ai un exemple très concret d'une dame qui est toujours gardienne, d'ailleurs, dans une immeuble, dans le 16e. Et un jour, elle me fait venir, puisqu'elle s'occupait du ménage de l'agence, elle me fait venir chez elle. Et je vois. Mais ce n'était pas des champignons de Paris, c'était des champignons chinois sur les murs. Et je n'avais jamais vu ça. Rien n'était conforme. L'électricité, c'était n'importe quoi. Alors, l'électricité, c'était n'importe quoi au départ. Et ils avaient bidouillé l'électricité derrière pour pouvoir mettre des prises à droite et à gauche. Donc, évidemment, les normes de décence étaient totalement absentes. Eh bien, je l'ai conseillé et le propriétaire, qu'est-ce qu'il a fait ? Au lieu de faire les travaux, il l'a mis en vente. Donc, elle s'est retrouvée dehors avec une compensation puisqu'elle a pu trouver un autre logement. Voilà. Voilà ce que l'on fait au propriétaire. Donc, il faut arrêter de fermer les yeux sur ce qui ne vous intéresse pas. C'est quand même assez incroyable. Retrouver en justice le propriétaire. Le propriétaire qui loue des appartements avec plein d'humités et de l'hométition, il peut se retrouver en justice. Absolument. Absolument. Il se débarque. Ben voilà. Nawel, exactement. C'est marrant parce que je n'ai rien inventé. Quels sont les travaux philosophes ? C'est rigolo ça. Philosophes. Quels sont les travaux obligatoires de remise aux normes s'il vous plaît par le propriétaire ? Vous avez des normes de décence. Alors déjà, il faut que ce soit chauffé, il faut qu'il y ait des bonnes fenêtres. Aujourd'hui, vous avez un diagnostic de performance énergétique qui est obligatoire. Il y a des notes. D'accord ? A, B, C, D, E, F, G, G+. Depuis le 1er janvier 2024, il me semble qu'on ne peut plus louer quand c'est en G. Donc, il faut faire les travaux d'isolation. Merci, Nawel. Il y a normalement un petit compte-rendu, cher philosophe. Bonjour, Edouard Philippe. Je ne suis pas sûr qu'Edouard Philippe ait un troisième oeil aujourd'hui. Voilà, c'est obligatoire. Alors, en revanche, si vous êtes locataire et qu'on vous propose un appartement sans diagnostic de performance énergétique, n'y allez pas. Ou alors, vous y allez, alors ça, c'est encore pire, vous y allez et vous portez plainte derrière. Voilà, et vous aurez gain de cause à tous les coups. Ah, je vais vous donner un autre exemple concret. J'ai une de mes propriétaires qui achète un appartement dans le sud. Évidemment, je me déplace quand ce sont des gros propriétaires. Je me retrouve dans le sud et je visite l'appartement avant l'acquisition. Et qu'est-ce que je vois dans la cuisine ? Une bonbonne de gaz. Et la bonbonne de gaz, en fait, elle n'était pas dans la cuisine. Ça, c'était la réserve. La vraie bonbonne de gaz était dans les parties communes et quelqu'un avait fait un trou dans le mur des parties communes pour aller jusqu'à la cuisine avec un tuyau de 3 ou 4 mètres. Évidemment, on est bien au-delà des normes de décence, des normes de sécurité. Enfin, c'est du délire total. Donc, qu'a dû faire la propriétaire ? Elle a acheté l'appartement et elle a fait corriger le tir. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire parce que je n'ai pas tout suivi jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il se soit conforme. La locataire n'ayant pas le choix, elle avait accepté. Vous avez des gens qui n'ont pas la connaissance des lois. Donc, ça aussi, c'est particulier. C'est aussi l'objet de mes lives. Ce n'est pas de sauver la planète entière. C'est de faire en sorte que vous soyez propriétaire, locataire, peu importe, c'est que vous sortiez d'un live avec un petit peu plus d'informations qu'au début. Et si possible, pas des bêtises. Voilà. Pour ne pas dire autre chose. Voilà. Bon, alors, il y a quelle heure là ? Ça file. Allez, dans 4 minutes, on coupe tout. Merci, philosophe, pour le suivi. C'est quoi la performance ? J'ai, s'il te plaît, merci. C'est un logement qui est énergivore. Aux yeux des textes de loi, puisque énergivore, dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Mais il faut que ça respecte des normes de consommation et les normes aussi d'émissions à gaz à effet de serre. Voilà. On prend le plus mauvais des deux et on dit, ben voilà, vous êtes classé tant. Et en plus de ça, les conseils que tu donnes, bravo, c'est la petite ouclare dessus. Ben oui. Oui, c'est mon credo. C'est mon côté samaritain. Il faut qu'il y ait une relation de respect et de confiance entre les deux parties. Alors, la confiance et le respect est la base d'une relation entre deux individus. Et ça, c'est la vie, ça. Un propriétaire peut-il vivre dans son logement j'ai ? Ben, le propriétaire il fait ce qu'il veut en fait. Pour le moment. Attendez-vous à ce qu'à un moment donné on disait, écoutez, on va rendre obligatoire partout les diagnostics de performance énergétique même si vous n'avez pas l'intention ni de le vendre ni de le louer. Ils sont prêts à tout pour faire plaisir aux gens qui veulent faire du social à outrance. Ben, il faut de l'argent. Donc, les diagnostics de performance énergétique ça génère de la TVA ça génère des travaux c'est une façon comme une autre de relancer la perception de la TVA. Comment s'étend si on a fait un bon investissement immobilier avec son bien ? C'est une façon de mettre à genoux les proprios. Mais à un moment donné quand ils seront tous dégoûtés et qu'ils vont tout foutre sur le marché à vendre n'oubliez pas une chose si demain il y a énormément de biens qui arrivent sur le marché ça fera baisser les prix. C'est peut-être aussi une façon pernicieuse et assez vicieuse de faire baisser les prix. Tu sais si tu as fait un bon investissement immobilier avec ton bien j'imagine que tu as fait un plan de financement avant de te lancer donc je ne comprends pas trop ta question en fait. tu as fait un bon investissement immobilier si ça ne te coûte rien ou si ça te coûte 50 ou 100 euros et que pour ce prix-là dans 20 ans tu es propriétaire parce que tu as un allocataire dedans. Je ne comprends pas trop ta question. Oui mais beaucoup de charges les charges tu les as prises en compte je ne comprends pas. Un plan de financement c'est pas voilà les loyers que je vais encaisser et voilà ce que ça me coûtait en crédit dedans il y a les charges alors vous avez les charges récupérables sur le locataire mais les charges inhérentes aux propriétaires tout ça il y a une assurance enfin ça sent le plan de financement qui n'est pas trop bien fait ça il y a aussi un plan de division entre propriétaires et locataires bonjour Jonathan ça faisait longtemps que je ne t'avais pas salué je te souhaite vous êtes 47 je vous souhaite on peut le faire jusqu'au 30 janvier au 31 janvier et bien je vous souhaite une excellente année 2024 j'ai un logement qui n'est pas isolé ai-je le droit de faire les travaux alors c'est d'isolation intérieure pour louer Carlos tu as le droit de faire des travaux d'isolation de l'intérieur en revanche cher Carlos il faut des factures il ne s'agit pas de faire soi-même les travaux de mettre des plans même hyper performantes il faut des factures merci pour le suivi ah merci pour les 4 personnes qui ont partagé la vidéo c'est sympa quelle heure est-il ? il est 15h bon alors je vais devoir couper la vidéo de rien Carlos n'oubliez pas les factures c'est vraiment important ça c'est même vital parce que alors sans facture il n'y a rien qui existe l'expert il ne va pas s'amuser à aller prendre un microscope percer c'est pas son rôle un vieux compteur électrique doit obligatoirement être refait un vieux compteur électrique non un vieux compteur électrique non un vieux tableau électrique oui la différence c'est que le compteur électrique s'il est vieux tu as un disque qui tourne alors c'est pas un 33 tours il n'y a pas Johnny Hallyday dessus c'est bien dommage ou le DJ la dernière compilation du fils de Nawel sur un vinyle bonne journée Nawel et donc ça ça se remplace pas forcément en revanche du live qu'ils sont venus soutenir Jean-Louis Philippe c'est sympa alors Nawel je ne sais pas pourquoi il y a un truc qui marque c'est masqué je remercie approuver le commentaire ah je dois approuver c'est bizarre je sais pas c'est bizarre alors c'est une nouveauté 2024 j'avais jamais vu que je pouvais approuver ou non un Nawel évidemment alors TikTok c'est pas la peine de bloquer Nawel s'il vous plaît je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit et si je dis une bêtise et qu'elle me reprend elle aura bien raison comme vous d'ailleurs en revanche ce qui est important c'est le tableau électrique le tableau électrique c'est là où tu allais encore c'est pas possible c'est bizarre si tu peux approuver c'est étrange que Dieu te protège mais bien sûr j'approuve tout tout ce qui vient de toi donc pardon excusez-moi c'est le tableau électrique qui est important si tu as des vieux plombs comme on en voit parfois et on voit parfois des gens qui se sont amusés à mettre du papier cigarette ou de l'aluminium sur des plombs qui ont sauté et qui les remettent en place ça c'est obligatoire à changer et c'est à la charge du propriétaire d'accord et sache qu'il va faire des travaux il va avoir une facture et qu'il va récupérer ça de ses revenus locatifs je me fais craquer le dos c'est épouvantable ah c'est sympa merci beaucoup voilà si on fait des travaux soi-même les factures des matériaux d'isolation sont-elles suffisantes alors ça Bob le chat quand j'étais petit j'avais un jouet qui était Bobcat j'adorais ça c'est une question qu'il faudrait poser à mon ami Franck Sadoun docteur Jack Vision est-ce que le fait d'avoir les factures est suffisant j'ai envie de te dire non parce que qu'est-ce qui prouve que t'as pas acheté de l'isolant pour le mettre ailleurs et que du coup avec la même facture c'est ça Bob le chat c'est bien évidemment pour moi à mes yeux tu es honnête mais on pourrait très bien imaginer que si ça suffisait tu prennes une facture pour faire 15-20 mètres carrés avec l'isolant cohérent et que tu aies 3 ou 4 appartements et à chaque fois tu sortes la même facture donc tu vois c'est ça qui est c'est là où je mettrai une petite limite dès que je peux parce qu'il travaille comme un fou notre docteur Jack Vision je vous invite à aller vous abonner d'ailleurs à docteur Jack Vision c'est un garçon que j'aime bien je vous poserai la question et puis je vous propose qu'on fasse la chose une petite question qui n'intéresse que moi en fait qu'est-ce que vous pensez de ce décor et le faux néon là qui est ici est-ce que c'est quelle est l'ambiance que ça donne à moi je kiffe alors écoute Nawel c'est parfait Bob le chat j'aime bien ah bah c'est top ah bah merci beaucoup je vais essayer de faire ça bon sauf quand je suis dehors quand je suis dehors alors ce matin je voulais vous faire un live mais c'était pas possible parce que moi j'aime bien commencer la journée avec un croissant bon c'est pas bien personne ne le sait ne le répétez pas surtout pas à l'hôpital je ne veux pas retourner à l'hôpital et je me retrouve dans un petit endroit j'essaye de changer à chaque fois pour éventuellement rencontrer quelqu'un qui va me dire qu'est-ce que vous faites je fais de l'immobilier puisque l'immobilier pour ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier sérieuse et studieuse ah c'est génial c'est gentil merci pour vos retours non Nawel je te jure je fais tout pour petite exception avec le 300 et donc l'immobilier ça se passe dehors donc je pourrais très bien être ici je ne vous montre pas le décor parce que c'est une cata c'est un pied à terre c'est un truc de garçon c'est épouvantable donc je vais dans ces endroits là et parfois il m'arrive de faire des lives en direct j'ai un micro d'ailleurs il faut que je rachète un micro là ça se passe bien parce qu'il n'y a pas de bruit autour mais j'avais un micro directionnel que je ne peux plus puisque le père Noël m'a offert un nouveau téléphone avec le micro qui ne va plus dedans donc il va falloir réinvestir dans un petit micro tout ça pour vous dire qu'il y avait de la magnifique musique portugaise donc qui couvrait ma voix et donc c'était pas possible j'ai fait un essai mais j'ai très vite abandonné voilà merci pour vos retours c'est très gentil vous êtes 42 c'est fantastique Pignacola nous a rejoint alors c'est la semaine où je récupère ma fille donc ça vous emboquez mais techniquement ça veut dire que dans la journée et surtout le soir je suis plus disponible donc vraisemblablement s'il y a des thèmes moi j'ai plein d'idées de thèmes j'en ai à peu près une dizaine à traiter ça prend un certain temps non pas pour les préparer c'est juste trouver le bon le père Noël c'est moi j'ai un micro professionnel chez moi parce que j'aime beaucoup ça je sais le chant et la danse qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous dire bah écoutez voilà donc si il y a des thèmes qui vous semblent intéressants et bien mettez-les en commentaire parce qu'en fait ce que je vais faire c'est que j'ai un petit logiciel qui permet de faire des extraits de ce live donc ce live je vais le mettre je vais mettre l'intégrale sur ma chaîne YouTube c'est Philippe Jean-Louis Immobilier sur YouTube et après ce petit logiciel va aller dichotomiser et faire des extraits tout seul je ne fais rien je vérifie juste que ce soit cohérent parce que parfois c'est absolument pas cohérent et à partir de cela je ne sais plus ce que je voulais vous dire je vais me taire je vais faire mon compte-rendu à mes propriétaires pour leur dire ce qui s'est passé ce qui ne s'est pas passé et j'espère encore une fois que vous aurez trouvé toutes les infos nécessaires si vous avez besoin d'autres infos si en commentaire des extraits n'hésitez pas à dire bah moi j'aimerais bien traiter tel sujet tel sujet tel sujet et je le ferai avec plaisir voilà je vous embrasse tous bonne fin de journée bon week-end Nawel tu es la dernière personne qui soit là donc pas la dernière mais qui ait marqué quelque chose donc je t'embrasse j'embrasse tout le monde et je vous souhaite encore une fois une excellente année 2024 et faites bien attention à vous et je vous fais des bisous aussi à bientôt pas facile de couper alors attendez parce que alors j'annule juste parce que je ne sais pas pourquoi il fait ça avec Nawel ce logiciel est complètement dingue allez je vous embrasse tous merci pour la rose et il est temps de couper parce que sinon je suis là jusqu'à 19h allez je vous embrasse tous s'il y a un thème que vous voulez voir abordé quel qu'il soit et qui concerne l'immobilier il m'est arrivé de faire des thèmes qui n'ont absolument rien à voir pas sûr de le faire mais l'immobilier vous comptez sur moi allez je vous embrasse merci Oda merci Nawel merci Mi et il fait ça qu'avec moi ben tu es particulière qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est plutôt une qualité allez je vous embrasse tous et vous revenez sur le live c'est incroyable je vous embrasse allez je me sauve sinon je suis encore là jusqu'à demain je vous embrasse à bientôt